Salut à tous les amis et vous l'attendiez, elle est arrivée, la bêta de SimCity 5 qu'on peut enfin partager, qu'on peut enfin filmer. Alors voilà, c'est le premier épisode sur le tutoriel. Donc ça va me permettre de voir un petit peu avec vous les débuts des jeux, donc les boutons de la caméra, ok, plus, moins, ok, c'est pas grave. Magnifique, jetons un oeil aux alentours. Alors c'est bien parce que depuis la dernière bêta, ils ont mis le clavier en A, en QWERTY, en AZERTY, puisqu'ils ont fait enfin le zonage. Nombreux problèmes sont à résoudre. Allons à l'hôtel de ville. Alors on va faire le tutoriel le plus rapidement possible parce que le but, et bien c'est tout simplement de vous montrer du jeu, du gameplay. Alors voilà, l'administratif de bon soleil. On a remarqué les manifestants, effectivement. Notre dernier maire a laissé la ville dans un état épouvantable. On compte sur nous pour régler la situation. Alors la première chose à faire, c'est de relier votre ville à l'autoroute. Donc on va choisir ici l'avenue qui correspond et on va simplement tirer, voilà, pour relier à l'autoroute. Et voilà, maintenant, on va voir que les Sims vont arriver pour aller sur la route. Alors là, c'est vraiment une vidéo d'introduction. On va essayer de faire ça assez vite. Voilà. Je me demande d'ailleurs si je peux pas quitter le tutoriel, directement passer au jeu. Zone résidentielle. Attendez, j'essaie ça. Voilà. Bon, c'est pas grave. Tais-toi. Hop. Qu'est-ce qu'il me demande, lui ? Vous voyez qu'on a des sortes de petites quêtes qui sont mises aussi. Voilà. Merci. On s'en doute. Ok. Alors moi, j'essaie de voir si... Non, on peut pas encore... Je pensais pouvoir passer le tutoriel, mais non, on peut pas. Donc, on va retrouver les outils de zoning. Mais vous voyez, effectivement, on n'a que trois outils. On a plus de densité parce que, comme je vous l'avais dit, la densité va se faire selon les routes que vous placez. Alors là, on a placé des zones résidentielles qui sont gratuites. D'ailleurs, c'est gratuit. Et là, on va suivre le camion. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est le moteur Glassbox. C'est tout simplement sensationnel comme moteur. On va voir le camion qui va suivre, voilà, qui va se poser là. Et la maison qui va se construire doucement, mais sûrement. Voilà. Voilà. Vos Sims feront part du temps en temps de leur pensée. C'est pour savoir ce qu'ils pensent de façon de gérer la ville. Voilà, exactement. Pensez des Sims. Zoomez pour penser là. Des Sims, ça ménage la pensée, mais ils ne le peuvent pas mettre à côté de ça. Voilà. Alors, c'est plus ou moins le même tutoriel que dans la précédente bêta. On va juste faire ça assez rapidement. Là, vous pouvez profiter du jeu. Puis on fera des choses quand on sera un peu plus en jeu. Voilà. On voit la population. Donc, on voit l'historique. Deux mois et le nombre de populations. Ça, c'est le nombre d'industries. On voit la provenance, les locaux, les visiteurs. Et on voit le niveau de richesse. Voilà. Donc, on verra ça un peu plus tard, plus en détail. On va devoir construire des zones industrielles. Donc, même principe. Ici, voilà. Il va me dire que je peux construire des zones industrielles. Merci, j'ai joué à SimCity. Voilà. Donc, pareil. Ici, on a l'indice de demande. Donc, ici, zone industrielle. Vous voyez que, chose, on a l'indice du vent. Et il ne faut pas, par exemple, que c'est bien si vos usines ne sont pas dans le même sens que le vent. Alors, ça, c'est un truc qui a été rajouté. On voit jusqu'où va aller la parcelle. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et les zones commerciales. Voilà. On va les construire ici, par exemple. Ça me semble bien. Voilà. Voilà, voilà. Vous n'avez pas à attendre la journée. Effectivement, on peut augmenter la vitesse, bien évidemment. En mode tortue. Voilà. Et la vitesse du lama. Donc, ça, c'est les traits d'humour de Maxis, comme toujours. Écoutez, il y a votre raiserie. Voilà. On a le nombre de Simplooze et on a le budget. Ici, voilà. Juste là. Pour le moment, tout va bien. Hop. Et si on clique ici, on voit l'écran du budget. Alors, les impôts, vous allez voir qu'après, ce sera plus complexe. C'est parce que là, on a un hôtel d'huile simple. Et vous allez voir que ne vous fiez pas à cet indice. Ce sera bien plus complexe. Plus tard, on pourra gérer comme dans SimCity 4, pardon, tous les impôts. Je trouve que, par contre, le truc de budget et de recettes est très bien fait. On voit vraiment très visuel. On voit vraiment beaucoup mieux où sont les dépenses, où sont les dépenses, si on dépense plus qu'on ne gagne, etc. C'est très, très clair au niveau de l'interface. C'est un travail assez spectaculaire. Au niveau de l'eau, les choses ont été aussi changées. Vous allez voir. On a besoin d'un château d'eau. Alors, très bien. Ça, ça n'a pas été changé. On va aller. Voilà. Toute la région ici. Toutes les villes, grands travaux d'une région. Alors là, on a notre ville, la zone grande région dont je parlerai un peu plus tard. Et l'autre ville. Chaque région possède un grand travaux. Plusieurs villes dans la région peuvent collaborer sur les gros projets. Il bénéficiera toute la région. Voilà. Ça, c'est, par exemple, pour construire un aéroport, les grands projets qui vont nécessiter de travailler à plusieurs villes. Donc, ça sera surtout intéressant pour le multijoueur. Voilà. Donc là, il a fait une ville de casino. Il n'y a plus d'eau qu'il en fait. Donc, on va acheter de l'eau. Donc, vous voyez, dans l'écran de ville, de région, c'est là qu'on va gérer les achats directement. Et vous allez voir, voilà, il va me vendre de l'eau directement. Et on a la flèche qui montre combien. Voilà. 400 litres par heure. 400 kilolitres par heure. On voit exactement combien d'eau il me donne. L'eau coule sous vos routes. On la voit qui passe ici. Et on n'a pas besoin de fio. Vous allez voir que de manière dynamique, ça, c'est... Ah, j'ai pas laissé. Bon, je vous montrerai ça plus tard. On va cliquer sur la bulle de dialogue. Je vais vous laisser pour l'électricité. Là, on va devoir créer une centrale certainement. Alors, on a plus de charbon. Effectivement. On va voir aussi la même chose. La centrale à charbon qui est ici. On va la sélectionner. On va activer les livraisons mondiales. Et on va recevoir du charbon. Vous allez voir le camion, comme toujours, qui va venir. Ça va fonctionner en temps réel. C'est exactement ce que je vous ai expliqué à plusieurs reprises. C'est qu'il n'y a plus de distorsion entre simulation et représentation. Ce qui est représenté est vraiment ce qui est simulé. Contrairement aux autres jeux de gestion, quel qu'il soit, SimCity est le premier jeu de gestion à aussi grande échelle à faire ça. De gérer en temps réel ce que vous voyez. C'est vraiment ce qui est représenté. Voilà. Et là, on va voir l'électricité qui, pareil, passe par la route. Vous voyez, donc, la route, c'est vraiment l'unité de base de ce nouveau SimCity. Voilà. Hop. On se trouve que sans électrique, ça ne va pas aller. Le crime, c'est pareil. Vous allez voir. La plupart des films se sont même bien comportés. Nous avons rejeté une augmentation de la criminalité. Je pense que les criminels viennent de doux rivages, mais ça n'est pas très politiquement correct de le dire. Il faut ouvrir un poste de police. Là, c'est pareil. Hop. On va le mettre en route. Et vous allez voir. Voilà. Pareil, on a les criminels qui arrivent. Il y a vraiment... C'est vraiment... Enfin, c'est... Ce qui est représenté, encore une fois, c'est vraiment ce qui est simulé par le jeu. On va voir le cas de la banque. Voilà. Hop là. Vous voyez, en direct, avec la musique de ce jeu qui est tout simplement énormissime. Voilà. Et la police, vous voyez, on peut accepter à la fusillade en direct. C'est tout simplement énorme. Alors, certes, c'est du jeu sillon, c'est du... Voilà. Mais c'est... C'est tout simplement énorme. Alors, là, l'odeur des déchets. Allez, hop. Alors, là, c'est pareil. On va construire des choses pour les déchets. C'est le camion poubelle. Et on va le suivre. Vous allez voir. Dorivage nous a fourni un de leurs camions poubelle. Vous pouvez voir que Dorivage nous fournit nos services de ramassage des ordures. Les villes doivent augmenter leurs recettes en fournissant leurs services d'autres services de la région. Vous voyez, on a le service avec la ville voisine. Donc, non seulement les villes peuvent échanger de l'énergie, des marchandises, mais aussi des services. Ce qui veut dire que si, entre des villes voisines, vous pouvez échanger, par exemple, le service de pompier, de police. Donc, ça, ça permet vraiment d'avoir des spécialités. Les services d'éducation. Donc, il faut vraiment prendre le jeu au niveau de la région et non plus au niveau de la ville. Voilà. Alors, si on a bientôt terminé pour le tutoriel, on va devoir gérer les égouts. Voilà. Là, c'est vraiment le tutoriel. Je le fais un peu rapidement. Mais on expliquera beaucoup plus de choses en période de jeu. Hop là. Un tuyau des eaux usées. On va faire ça. Je vais peut-être... On va faire ça ici. Voilà. Et voilà. Ça, c'est justement tout ce qui est au niveau des data layers, comme ils appelaient ça. Et on voit exactement... Je vous montrerai ça. Ce sera plus important quand on verra ça en jeu directement parce que là, sur le tutoriel... Donc là, on va construire une caserne de pompiers directement. Hop là. On va la construire ici. Vous voyez qu'envers, c'est la zone de couverture un peu à la city cell. On voit la zone de couverture du service de pompiers. Voilà. Là, vous allez voir, pareil. L'incendie va être éteint en direct. On va voir ça. Ils vont sortir. Ah, c'est bien. Ils ont amélioré le... J'avais fait la remarque parce que la navigation à la souris n'était pas à la... Pour faire pivoter la carte, ce n'était pas pratique dans la dernière méta et ça a été amélioré. Comme quoi, ils ont pris en compte les avis des bêta-testeurs. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Et il y a aussi plus de tiering. Donc vraiment, il y a eu des améliorations de fait. Et voilà, on voit le feu qui est éteint en direct par les pompiers. Et on a terminé. Là, c'est pareil. Les poubelles qui sont résolues. On va construire une école. Hop là. Donc c'est pareil. Les modules. Voilà, exactement. Ça, c'est les modules qui sont inspirés de sport. Vous voyez que j'ai déjà une école mais elle est surchargée. Dans un ancien SimCity, il aurait fallu détruire et construire une plus grande ou construire une à côté. Et bien là, tout simplement, on va rajouter une classe comme on l'aurait fait dans la vraie vie. Hop là. Et voilà. On est passé à une école qui est plus grande. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est... C'est vraiment une grosse amélioration. Qui est sur un Sims pour voir ce qu'il fait ? Alors, on va cliquer sur Toa, par exemple. Ok, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais si, le gouvernement possède ses propres cartes de données. La carte du bonheur indique le niveau de bonheur de vos résidents dans toute la ville. Ok, vous voyez là, par exemple, on a les fameux data layers. Voilà. Ce n'est pas encore parfait mais bien mieux. Les Sims sont plus heureux maintenant que vous avez fini de tous les services de base. Fermons la carte du bonheur. La carte du bonheur ! Ouais, c'est l'icône d'information. Ok. Ces bulles d'information vous donnent des explications sur le menu associé. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Hop là ! Il y a un grand nombre d'employés de banse au soleil qui vont travailler dans les casinos. Le rivage est un temple de jeu d'argent. Vous voudriez faire un tour pour voir où vos employés se rendent tous les jours. Ok, on va aller faire ça. Voilà. Donc là, on apparaît tout le bouton. Vous voyez, c'est tout ce qu'on peut échanger par rapport à l'icône des régions. Donc, effectivement, les employés et on va voir exactement combien de personnes vont travailler là-bas. On a 1 000 employés qui travaillent ici. Car des employés n'y a pas de peu élevé. Et voilà, on voit exactement tout. On sait qu'ici, il y a 3 752 postes pauvres à pourvoir et en tout, 3 860 postes. On voit vraiment tout, tout, tout. c'est vraiment vachement bien fait au niveau de l'interface et de l'idée. Cliquez rendre visite. Alors, un petit temps de chargement mais qui est quand même relativement court. Il peut être encore, être, pourrait être encore amélioré il me semble. mais je pense qu'il est même été amélioré par rapport à la dernière fois. Donc ça, c'est vraiment très bien. Là, voilà un exemple de ville qu'on pourra faire qui est un peu plus développée. Vous voyez que la taille de carte est relativement petite. J'en reparlerai quand on sera pendant le jeu. De toute façon. Là, on voit toute sa ville voilà. Il y a quand même 22 000 habitants et attention, voilà. Les fameuses catastrophes. J'ai un peu l'impression que ça merde mais... Eh ben. Voilà. Ouh. C'est la Russie en fait qui se prend des... Ok. j'espère que ça n'a pas planté. J'ai l'impression que le jeu a planté. Oh là 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 là. Non, ça n'a pas planté. C'est juste en train de se... prendre des trucs dans la... en pleine tête. Voilà. Nous devions partir d'ici. le bouton quitter. Voilà. Vous avez vu un petit aperçu des catastrophes. Je ne sais pas si on s'en servira. Je pense qu'on peut les mettre en alléatoire ou pas. Et on va parler à Eva pour terminer le tutoriel. Je crois que je peux prendre le relais. Allez, on va aller construire notre propre ville. Voilà, donc on va retourner au menu principal et puis je vais faire une deuxième vidéo comme ça si vous voulez passer la vidéo de tutoriel et bien tout simplement vous pourrez. Et on va se retrouver dans une autre vidéo cette fois-ci pour construire notre propre ville. Allez, à tout de suite.